Cette vidéo est d'utilité publique puisque la confusion entre le burn-out et la dépression est quasiment systématique y compris pour les personnes qui ont déjà subi une de ces deux maladies et pour autant lorsqu'on s'intéresse de près à ces deux maladies moi sur cette chaîne je te parle beaucoup de burn-out parfois de dépression mais ça reste assez rare et je vois très bien que pour avoir vécu le burn-out et en parler aujourd'hui et avoir des personnes qui me suivent et qui ont subi aussi la dépression je vois que ces deux maladies qui sont radicalement différentes et c'est très important de venir faire la différence entre ces deux maladies d'où l'intérêt de cette vidéo pour pouvoir te soigner de la meilleure des manières que tu souffres de dépression ou que tu souffres de burn-out et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo je vais te partager la définition de ces deux principales maladies les différents symptômes de la dépression et du burn-out et je te partagerai les principales différences de ces deux maladies pour que tu puisses t'y retrouver et que si aujourd'hui peut-être que tu es dans le flou par rapport à ça tu puisses avoir une réponse à tes questions juste avant d'en parler je te laisse rejoindre ma formation offerte si tu le souhaites les trois piliers essentiels pour combattre la fatigue je t'offre une heure et demie de formation totalement gratuite pour t'aider à augmenter ton niveau d'énergie en adoptant une alimentation qui soit plus en accord avec tes besoins et en intégrant des outils d'hygiène de vie et tu peux également rejoindre mes emails privés donc j'envoie toutes les semaines des emails à ma liste privée vous êtes déjà plusieurs milliers de personnes à suivre mes emails toutes les semaines et là j'apporte de nombreux conseils des exercices, des outils, des grandes idées en rapport bien entendu aussi avec le burn-out, la dépression afin encore une fois de t'aider à augmenter ta vitalité ton capital vitalité en travaillant sur ton alimentation et en travaillant sur ton hygiène de vie tu retrouveras tous les liens pour t'inscrire à cette formation à mes emails dans la description de cette vidéo et je t'invite aussi à aller voir les différents liens que tu retrouveras dans l'intégralité de la description Pour commencer, intéressons-nous aux différentes définitions alors j'ai pris les définitions de l'OMS de l'Organisation Mondiale de la Santé on aurait pu prendre également les définitions d'autres instituts donc pour commencer sur le burn-out donc l'OMS a mis à jour sa définition du burn-out en 2020 sachant qu'à l'époque, en 2019 ça ne l'est pas encore considéré comme une maladie du travail il y a beaucoup de flou là-dessus mais dans la définition que l'OMS apporte du burn-out on peut penser que les recherches sont encore en cours sur cette maladie et que plus tard, on l'espère en tout cas qu'elle soit reconnue comme maladie du travail ou maladie tout court de manière générale donc la définition de l'OMS, le burn-out, d'après l'OMS, le burn-out est un syndrome résultant d'un stress chronique qui n'a pas été géré avec succès donc on peut déjà voir qu'on parle de syndrome et non de maladie et qu'on parle de travail donc on parle toujours d'une cause qui est le travail d'une surcharge de travail et on le sait aujourd'hui que le burn-out peut être relié à d'autres choses ça peut être relié au milieu familial je pense notamment au burn-out parental ce qu'on appelle le burn-out parental et ça peut également être dû à d'autres choses ça peut être dû au couple également ça peut être dû à plein d'autres choses et ça on aura le temps de développer ça dans d'autres vidéos l'OMS rajoute justement que le burn-out est relié à trois éléments qu'on distingue en fait trois éléments on distingue un sentiment on distingue un sentiment d'épuisement on distingue également du cynisme et des sentiments négatifs encore une fois liés au travail et on ressent également une efficacité personnelle qui est réduite parce que la personne forcément continue si elle continue de travailler on s'aperçoit qu'elle est beaucoup moins productive et c'est comme ça souvent qu'on s'aperçoit qu'elle est en burn-out toujours d'après l'OMS si maintenant on s'intéresse à l'autre maladie qui nous intéresse ici qui est la dépression à distinguer de la déprime puisque nous connaissons tous des moments de légère déprime là la dépression c'est sur une période beaucoup plus longue et les symptômes sont beaucoup plus intenses l'OMS nous dit que la dépression est un trouble mental courant se caractérisant par une grande tristesse par également un sentiment de culpabilité et de dévalorisation de soi par une perte d'intérêt ou de plaisir par un sommeil ou un appétit perturbé par une certaine fatigue et également par des problèmes de concentration donc concrètement la définition elle est plutôt simple en fait on évoque les différents symptômes de la dépression que l'on va détailler justement juste tout de suite là dans la deuxième partie de cette vidéo afin que tu fasses bien la distinction entre le burn-out et la dépression je vais maintenant évoquer les différents symptômes et je t'invite à rester bien sur cette vidéo puisque juste après avoir évoqué les symptômes on parlera vraiment je t'évoquerai selon moi quelles sont les principales différences alors selon moi et selon la science bien entendu enfin la médecine en tout cas quelles sont les principales différences entre ces deux maladies et ça sera beaucoup plus clair pour toi on commence avec le burn-out et les symptômes du burn-out on peut les classer en fait par les différents troubles que le burn-out va émettre on a dans un premier temps les troubles physiques et qui sont en général les troubles que l'on ressent en premier lieu qui sont les premiers symptômes à se faire ressentir on va avoir des troubles du sommeil important une grande fatigue on va également avoir des troubles digestifs on va avoir également des maux de tête des nausées des vertiges on peut souffrir de tensions musculaires on va également avoir une modification du poids donc que ça soit une perte importante de poids ou une prise importante de poids maintenant on va avoir les troubles les troubles plutôt cognitifs donc là ça va plutôt être sur l'humeur en fait donc les personnes en burn-out vont avoir une perte de motivation importante également beaucoup d'irritabilité qui est relié en fait aussi à de l'anxiété une hypersensibilité également beaucoup également de tensions nerveuses de tristesse donc là ça rejoint un petit peu la... c'est pas toujours le cas mais ça peut rejoindre aussi les symptômes de la dépression on peut souffrir de tristesse en burn-out et aussi l'absence d'émotion parce qu'en fait le corps ne produit plus aucune hormone donc il est très compliqué en fait de ressentir des choses et ça c'est très évocateur du burn-out au niveau des troubles cognitifs alors là ça peut être très handicapant notamment au travail on va remarquer une baisse de la concentration et de la mémorisation on va également remarquer beaucoup d'oubli des erreurs parce qu'en fait on sera beaucoup moins concentré sur les tâches et sur le moment présent on sera également dans l'incapacité de faire plusieurs choses en même temps donc ça peut vraiment devenir un cauchemar au travail et souvent le corps ne peut tellement plus arriver à suivre qu'on est obligé de se mettre en arrêt du travail et c'est la chose la plus compliquée en burn-out ensuite on remarque également des troubles du comportement donc là ça rejoint un peu aussi les symptômes de la dépression puisqu'on va avoir un repli sur soi on va avoir un isolement on peut également avoir des comportements agressifs et également une tendance aux addictions donc c'est dans les troubles dans ces troubles là en fait on retrouve pas mal dans les troubles du comportement ça rejoint pas mal en fait la dépression donc une tendance aux addictions alcool, tabac, toutes les addictions et j'ai fait une vidéo récemment sur les addictions que je t'invite à aller revoir qui est très complète sur le sujet et on termine par les troubles de la motivation donc on a un désengagement une baisse de la motivation une remise en question une auto-dévalorisation de la personne maintenant intéressons-nous aux symptômes de la dépression qui tu vas le voir peuvent ressembler dans certains cas aux symptômes du burn-out mais certains sont quand même différents le premier symptôme c'est qu'on va ressentir une grande tristesse on va aussi ressentir de l'angoisse de l'irritabilité on va avoir une perte d'émotion donc on va avoir beaucoup de mal à ressentir ces émotions et on peut même ressentir ce qu'on appelle l'anédonie donc c'est la perte de capacité à ressentir le plaisir donc dans tout ce que l'on va faire au quotidien on n'arrivera pas à prendre du plaisir il n'y aura pas de sécrétion de dopamine pas de sécrétion de sérotonine et ça va engager aussi des troubles du sommeil des maux de tête et différents symptômes qui vont se joindre à ceux-ci on peut également avoir une perte de concentration et de mémorisation une difficulté à s'organiser on peut également souffrir de rumination donc ça rejoint un petit peu l'anxiété avoir des pensées et ruminer toute la journée ne pas arriver à sortir de son mental on va également ressentir une grosse fatigue et également un ralentissement ce qu'on remarque chez les personnes qui souffrent de burn-out c'est que ce sont des personnes beaucoup plus lentes qui font des mouvements plus lents qui parlent plus lentement et c'est très symptomatique de la dépression on va également avoir comme je te le disais des troubles du sommeil un manque d'appétit important une baisse forcément de libido et sur le plan psychologique on va avoir une perte de confiance une dévalorisation une fausse image de soi on va ressentir aussi beaucoup de culpabilité de se dire je suis en dépression c'est pas bien pour mon entourage ce qu'être quelqu'un de dépressif n'est pas forcément bien vu en tout cas c'est ce que l'on pense et du coup ça va créer une forte culpabilité et on va s'auto enfin se dévaloriser constamment ce qui va accentuer encore plus nous faire plonger encore plus dans la dépression maintenant que l'on a vu les symptômes de la dépression et du burnout peut-être que tu te poses toujours autant la question quelle est la grande différence entre ces deux maladies tu as bien vu qu'il y a des symptômes qui sont communs entre ces deux maladies le manque, la difficulté à se concentrer et à mémoriser la grande fatigue la perte de concentration notamment le fait de moins ressentir en fait les émotions on parlait également d'anédonie la perte de capacité à ressentir le plaisir donc dans le cas du burnout on ne produit plus d'hormones le corps est totalement épuisé donc on ne ressent plus tout ça dans le cas de la dépression c'est le corps aussi enfin vu que beaucoup de neurotransmetteurs et d'hormones partent du cerveau c'est à peu près la même chose on voit également que les troubles du sommeil sont communs à ces deux maladies on peut également avoir une perte ou une hausse du poids de manière assez variable et assez rapide donc tout ça ce sont des symptômes qui sont communs au burnout et à la dépression ce qui fait qu'on peut confondre régulièrement ces deux maladies là où la grande différence va se faire c'est dans la cause dans les déclencheurs en fait de ces deux maladies on voit par exemple que la dépression est due en fait à une affection bio-psycho-sociale donc c'est à dire que pour qu'il y ait l'arrivée d'une dépression il doit y avoir des facteurs biologiques qui rentrent en jeu et des facteurs psychologiques donc à partir de là on se rend bien compte que les facteurs biologiques ce sont tout ce qui va partir du corps et les facteurs psychologiques c'est tout ce qui va partir du cerveau pour te prendre un exemple plus concret mais la dépression peut être due à la perte d'un proche donc à un deuil à la perte d'un emploi à l'arrivée d'une maladie on va pas savoir comment gérer ça à un environnement qui est trop dur à gérer lorsqu'on est dans un environnement et qu'on ne se sent pas bien qu'on veut à tout prix partir mais qu'on n'a pas la possibilité de le faire et du coup jour après jour on doit encaisser en fait cet environnement là là ce sont autant de déclencheurs qui peuvent déclencher une dépression donc la dépression provient vraiment d'un facteur qui va avoir tendance en fait à nous à nous mettre dans un comportement d'isolement, de rejet, d'abandon on va avoir l'impression vraiment d'être rejeté, abandonné, humilié parfois même à partir de là le moral va en prendre un coup et ça va donc impacter au fil des jours et des semaines, des mois ça va impacter le corps physique c'est tout l'inverse en fait du burn-out le burn-out on va vraiment partir du corps c'est le corps qui est épuisé totalement épuisé et ça peut mener à une baisse de morale évidente s'il n'y a pas un soutien derrière et s'il n'y a pas une remise en question on peut donc dire que lorsqu'on est le burn-out c'est donc le corps qui est en détresse et la dépression c'est le cerveau qui est en détresse et comme tu l'as vu au niveau des causes c'est très différent puisque le burn-out et comme on l'a vu dans la définition du burn-out en général le burn-out est relié au travail mais pas que il ne faut pas rester non plus dans cette idée-là que le burn-out est forcément lié au travail même si c'est régulièrement le cas mais on voit de plus en plus de burn-out parental donc lié au milieu familial et notamment lorsque l'on a des enfants etc ça peut être relié aussi au couple ou à des relations difficiles à une rupture à ce genre de choses ou à des relations de couple difficiles ou ça peut être dû également à des relations à la familiale avec les parents avec les cousins peu importe difficile il y a différentes formes de burn-out en fait le burn-out c'est lorsqu'on est lorsqu'on a cette envie c'est souvent des personnes qui justement se mettent beaucoup de pression dans le travail dans le couple dans le cercle familial et qui veulent vraiment bien faire les choses qui veulent s'investir un maximum mais qui forcément au bout d'un moment n'arrivent plus à suivre la cadence donc le burn-out survient notamment lors de la troisième phase du stress chronique donc lorsqu'on est en stress chronique on a la fameuse phase d'alarme ensuite la fameuse phase de résistance et la phase d'épuisement donc en fait le burn-out survient à la fin de la phase d'épuisement où le corps ne produit plus du tout d'hormones et où le corps s'effondre totalement et comme je te le disais tout à l'heure la personne en burn-out est une personne qui en fait est motivée contrairement à la personne dépressive c'est une personne qui est motivée passionnée par son travail si on prend l'exemple du travail et c'est une personne qui ne se rend pas compte en fait qu'elle est en stress chronique donc elle lutte constamment contre ce stress ce stress notamment d'être à la hauteur de montrer qu'elle a des compétences ce stress de se prouver aussi à elle-même qu'elle en est capable ce stress de ne pas échouer de ne pas échouer à tout prix et c'est ce stress continu en fait qui va mener en fait qui va faire que le corps va être une machine qui tourne à 200 à l'heure et au bout d'un moment cette machine ne peut plus du tout ne peut plus du tout assurer et c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est en burn-out et parfois il faut même plusieurs semaines pour s'en rendre compte et pour terminer sur le burn-out on se rend compte aussi que le burn-out peut déclencher c'est rarement le cas dans le cas des dépressions dans le cas de la dépression ça peut mener à des dérives au niveau de certaines addictions etc mais dans le cas du burn-out on peut avoir un burn-out qui va déclencher et ça c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup de personnes de mon entourage notamment des personnes qui ont subi un burn-out et hop ça va déclencher un cancer du sein ça va déclencher différents problèmes de santé plus ou moins graves donc ça peut déclencher des maladies qui sont assez graves et souvent ça masque un petit peu le burn-out parce que du coup lorsqu'on a une maladie qui se déclenche à cause du burn-out on ne va pas forcément s'intéresser au burn-out on va d'abord soigner la maladie et on ne va pas forcément prendre conscience qu'il y a eu un burn-out à ce moment-là et ça va être important de le faire pour autant parce que si on veut éviter de ne pas rechuter et de ne pas refaire plusieurs burn-outs donc dans le cas du burn-out la stratégie à adopter ça va être vraiment et c'est ce que je te partage sur cette chaîne donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner juste en bas et aussi à laisser ton pouce bleu sur cette vidéo on va d'abord s'intéresser au corps on va changer l'hygiène de vie on va changer l'alimentation on va mettre en place des exercices de relaxation on va faire en sorte de bien dormir on va faire en sorte aussi de travailler sur son cerveau d'avoir une activité intellectuelle qui permette de conserver les capacités cognitives de les entretenir en tout cas et dans le cas du suivi psychologique il ne sera pas forcément nécessaire ça va dépendre des personnes mais s'il y a un bon soutien social un bon soutien de manière générale dans le milieu social si la personne se sent suffisamment soutenue il n'y aura pas forcément besoin d'un suivi psychologique alors que dans le cas de la dépression on va d'abord s'intéresser sur le plan psychologique il va d'abord falloir traiter ce plan là et ce qui peut être intéressant aussi c'est de mettre en place ce que je recommande à 2000% de mettre en place aussi une bonne hygiène de vie une bonne alimentation c'est primordial mais c'est vraiment le suivi psychologique qui va aussi être la clé dans le cas de la dépression et pas forcément tant que ça dans le cas du burn-out j'espère que tu pourras y voir plus clair grâce à cette vidéo si jamais tu te poses des questions sur le burn-out ou la dépression que tu ressens certains symptômes mais que tu ne sais pas vraiment s'il s'agit du burn-out de la dépression comment traiter ces différents symptômes n'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou sur Messenger sur TerraMien-Être tu verras de toute manière les réseaux sociaux s'afficher juste en bas et tu les retrouves dans la description de cette vidéo et je pourrais te répondre avec plaisir avant de partir n'hésite pas également à télécharger tes différentes formations offertes j'ai un programme de rééquilibrage alimentaire totalement offert mon programme les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue qui est également offert et tu as pas mal de petits cadeaux de posture de yoga d'exercice de sophrologie que tu retrouveras dans la description de cette vidéo et tu peux également t'abonner à mes emails privés en tout cas je te le conseille puisque j'envoie pas mal de contenu également par email c'est un format que j'apprécie particulièrement et je donne beaucoup d'énergie dans ce format donc tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo je te laisse également t'abonner bien entendu à terre à bien être je te laisse mettre ton pouce bleu en bas de cette vidéo c'est très important pour mettre en avant cette chaîne cette chaîne YouTube moi je te retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo prends bien soin de toi et comme d'habitude reste au vert et comme d'habitude Sous-titrage ST' 501